... Bonjour tout le monde, c'est Luc et les Mortix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review assez spéciale puisque je vais vous faire la toute première review française sur Youtube d'une poupée, Régal Academy donc pour ceux qui ne connaissent pas Régal Academy c'est une série qui est produite par le studio d'animation Rainbow donc le même qui a fait la série Wins Club et qui a fait un flop monumental dans toute l'Europe en dehors de l'Italie et donc je vais donc vous faire la review de Rose Cendrillon de la collection Real Friends donc les vrais amis en français donc ces poupées sont faites par Giochi et j'ai eu celle-ci l'été dernier, il y a tout juste un an à jouer Club, elle a été à moins 50% et je l'ai acheté vraiment juste avant que toutes les poupées Régal Academy partent en déstockage donc je vais pouvoir vous faire enfin la review puisque ça fait un an qu'elle traîne sûrement des étagères donc ici vous avez la poupée dans sa boîte avec une brosse là on a son nom Rose là on a un carton qui nous dit comme vu dans la nouvelle série télé là on a une paire de chaussures en plus en bas on retrouve les trois filles de la collection donc il y a une deuxième vague avec Ling Ling et Vantail de Fer donc là on retrouve Astoria Réponse, Rose Cendrillon et Joy Grenouille en dessous le logo Régal Academy, le logo de Rainbow, le site regalacademy.com et Giochi Prezi donc comme vous voyez l'emballage est principalement bleu et rose avec des petits pois et des motifs de rose un peu partout vous voyez qu'on a le logo plus de 3 ans ici donc la boîte est un peu plus grande que les poupées Barbie ou tout autre et vous voyez qu'elle est un peu coupée asymétriquement donc sur le côté on retrouve les artworks des trois personnages de la collection Joy Grenouille, Astoria et Rose Cendrillon et le logo Régal Academy tout en haut tout en bas on a le logo Giochi Prezi en bas de la boîte donc ça ressemble à ça je vous fais une vue générale et donc en haut on retrouve le logo Régal Academy collectionne les toutes là vous avez une image des trois poupées prototypes ça se voit notamment à la tête qu'elles font et surtout à la coupe de cheveux de Joy en dessous on a un texte en plusieurs langues donc en français ils nous disent Rose et ses amis n'ont jamais perdu leur amour pour les contes de fées cette poupée a un look unique et fashion pour vivre sur terre donc derrière on retrouve un décor de la Régal Academy et en dessous à nouveau les artworks d'Astoria, Rose et Joy avec le logo Rainbow et Giochi Prezi et sur le côté donc en bas on retrouve le logo Giochi Prezi et on a un aperçu des accessoires avec lesquels viennent toutes les poupées donc Joy donc c'est une paire d'escarpins et une brosse donc de différentes couleurs donc violet pour Joy, rose pour Astoria et rose pour rose et en haut on retrouve le logo Régal Academy accessoires inclus j'ai commencé à déboxer la poupée donc je vous offre un aperçu de rose dans la boîte vous voyez qu'elle est toute rose avec un fond de décor de Régal Academy j'ai un peu peur pour les jambes puisqu'elles sont attachées bizarrement j'espère que ça ne peut pas faire le même problème qu'avec certaines poupées Wings et je ne sais pas pourquoi mais apparemment c'est une habitude chez Giochi il y a toujours une sorte d'étiquette qui est collée au fond de la boîte donc je vais détacher la poupée et vous la présenter plus en détail il est temps de commencer la review de la poupée qui est enfin hors de sa boîte donc elle est vraiment super mignonne j'adore et on va commencer par son visage et là il y a un petit problème parce que autant le canton des yeux est bien fait mais la pupille est extrêmement dilatée elle est beaucoup trop grande je ne sais pas si vous comparez par exemple aux artworks normalement la pupille est censée être beaucoup plus petite là Rose a vraiment le regard qu'elle a dans le dessin nué à chaque fois qu'elle voit un personnage du monde des contes de fées qui est en mode groupie en extase donc c'est le petit point négatif des visages j'ai envie de dire sinon elle est extrêmement mignon donc Rose a les yeux bleus elle a des sourcils bras et elle a un rouge à lèvres rose bordeaux très flashy là par contre aussi j'ai une petite critique à faire c'est qu'elle a la bouche entre ouverte et je pense que ça aurait mérité un petit trait de peinture blanche pour faire les dents parce que ça fait vraiment tête de poisson ce qui est un peu dommage parce que je trouve que quand même Goethe a fait du beau travail avec les poupées régalacadémie et vraiment ça tient à pas grand chose donc ensuite Rose a un petit serre-tête en tissu fuchsia donc qui est maintenu de chaque côté de sa tête alors attendez une petite seconde qui est maintenu par un petit picot comme vous voyez là sur les côtés donc on peut les couper si on veut et lui retirer le serre-tête mais moi je vais le lui laisser elle a de longs cheveux blonds qui sont légèrement bouclés et là donc là j'ai laissé un élastique j'ai pas fini de le retirer au niveau de la qualité que vous dire ils sont longs, longs et légèrement bouclés et justement c'est un peu le fait qu'ils soient bouclés qui m'inquiète un peu parce que je sais pas du tout si je peux prendre le risque de les coiffer sans que ça devienne n'importe quoi là vous voyez les mèches qui étaient en dehors de l'élastique dans la boîte quand je les ai retirées c'est un peu le fouillis donc je sais pas trop vraiment si je dois prendre le risque de les coiffer on passe maintenant au vêtement qui est selon moi le gros point positif de ces poupées Regal Academy donc Rose a pour commencer ce t-shirt rose fuchsia avec une chaussure à talons blanche comme motif dessus vous pouvez voir que sur la doublure elle a un petit bout de tissu blanc comme si comme si elle avait un t-shirt blanc en dessous ou le revers et par dessus elle porte cette veste violette foncée très brillante mais qui est super bien réalisée je trouve vous voyez au niveau de la couture on a les revers et les détails on a même un petit col et par contre la veste est cousue directement sur le t-shirt comme vous voyez et pareil derrière donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas séparer la veste du t-shirt ce que je trouve un peu dommage ensuite on a une jupe à volant noir et blanc donc elle est vous voyez qu'elle brille un petit peu et donc on a donc la ceinture qui est noire ensuite un volant noir un volant blanc un volant noir un volant blanc encore un volant noir et en dessous on a un élastique transparent qui donc fait en sorte que la jupe ne remonte pas trop et reste bien à la taille et ensuite Rose porte ce magnifique leggings lavande pâle qui est extrêmement brillant donc c'est dans un tissu vraiment très joli je trouve puis on passe à ces chaussures qui sont extrêmement fidèles à la série donc ce sont des baskets montantes rose avec du noir et du blanc et une semelle bleu pâle donc vous voyez qu'on a même les lacets qui sont directement moulés je trouve ça super donc après comme vous voyez il y a un petit défaut quand même au niveau de la morphologie de la poupée c'est que les jambes sont ultra fines et du coup elles ont un peu de la peine à supporter le poids de la poupée donc là j'ai été obligé de lui croiser les jambes pour qu'elle tienne debout toute seule au niveau des articulations donc rose peut tourner la tête de gauche à droite elle est articulée aux épaules aux coudes et aux poignets également donc ça on ne voit pas souvent elle est également articulée aux genoux donc elle peut le plier et également le tourner donc ça c'est super au niveau des accessoires rose a donc une brosse et une paire de chaussures supplémentaires donc les deux sont rose fuchsia sur la brosse on a un petit nœud ici et vous voyez qu'elle est très épaisse et la paire de chaussures supplémentaires c'est tout simplement une chaussure à talons toute simple c'est la fin de ma review de la poupée rose cendrillon de la collection Real Friends Regal Academy donc personnellement je retiens que trois points négatifs sur cette poupée c'est la qualité de cheveux les jambes un peu trop fines pour supporter le poids de la poupée mais sinon pour le reste elle est vraiment super mignonne j'adore ces vêtements ils sont de super qualité et elle est toute articulée ce qui est vraiment le bonheur pour moi donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des poupées Regal Academy si vous en avez en commentaire et moi je vous donne rendez-vous à très vite pour de prochaines reviews et on se retrouve justement la semaine prochaine pour la review du playset Regal Academy au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada